Salut Sophie, c'est trop gentil d'être montée pour nous ici. C'était l'occasion aussi, c'est un peu des petites bêtes. Donc là on est sur ton lieu de travail on va dire. Tu fais des prévèvements assez souvent ici, cette zone, le glacier, il était encore juste là il y a 25 ans. Tu peux nous parler un petit peu de cette zone en particulier où le glacier s'est retiré il n'y a pas longtemps ? Alors justement cette zone on appelle ça la marche pro-glaciaire et comme tu viens de l'expliquer c'est là où était le glacier il n'y a pas très longtemps. Le glacier était là en 1960 donc ça fait à peu près 60 ans. Et donc si on se place au niveau du glacier et qu'on descend à l'aval en fait c'est comme si on remontait le temps. Et ce sont les glaciologues qui travaillent à estimer l'âge de ces zones là et nous c'est super intéressant pour nous les écologues parce que ce qu'on va regarder c'est la colonisation des organismes le long de cette chronosequence en fait, cette zone de déglaciation pour identifier comment se développe l'écosystème. On dirait qu'il n'y a pas grand chose en fait, il y a beaucoup, c'est très minéral, il y a beaucoup de roches. Ces roches qui ont été polies par le glacier, qui sont encore très claires. On ne voit pas beaucoup de vie à part quelques petits moucherons là mais en fait comment ça se passe concrètement ici et puis voir dans la glace peut-être. Souvent quand on monte là-haut on se dit il n'y a rien, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de diversité et en fait il y a des organismes, il y a de la vie, il y a de la diversité et pas seulement sur la marge pro-glaciaire, aussi au niveau du glacier. Dans la glace, même sur la glace, dans la glace et sous la glace. En fait on considère le glacier comme un écosystème à part entière. Alors qu'est-ce qu'on va trouver sur le glacier ? On va trouver des micro-organismes généralement, donc c'est vraiment des organismes de toute petite taille, invisibles à l'oeil nu. On a des bactéries, on a des algues, on a des micro-invertégrés comme les tardigrades. Souvent on dit qu'ils ressemblent à des petits ours, moi je trouve qu'ils ressemblent plutôt à des hippopotames mais bon. Donc on a plutôt des communautés de micro-organismes. Et si on est sur la marge pro-glaciaire, donc là on a l'habitat terrestre et l'habitat aquatique, encore une fois on va avoir beaucoup de micro-organismes. Donc ces rivières sont très spécifiques et on y trouve une diversité qui est vraiment très spécifique. Dans 50 ans ou dans 100 ans, ce glacier est encore assez gros donc il va durer un petit peu mais quand il n'y aura plus de glaciers, en fait tu n'auras plus cette influence glaciaire. Donc les espèces qui sont vraiment adaptées à cette influence glaciaire, il y a très grand chose qu'elles vont disparaître. Donc on risque de perdre toute une faune spécifique à ces écosystèmes-là. Le deuxième point, c'est qu'on va avoir forcément une diminution de débit, tu vois, au bout d'un moment. Et tu as des espèces qui sont rhéophiles, c'est-à-dire qu'elles aiment les forts courants. Et le dernier point, c'est s'il n'y a plus d'eau. Là tu perds complètement l'écosystème aquatique dans cette ville. Donc globalement, il va y avoir une évolution, on va dire, des espèces en fait. Avec le recul du glacier, la disparition du glacier qui va se produire assez rapidement. C'est ça, c'est ça. On va changer d'écosystème en fait. Il y aura une sorte de shift, ouais. Quelles importances elles ont ces populations-là aujourd'hui qui vont disparaître ? Je n'aime pas trop donner du poids à certaines espèces, ça dépend vraiment sur quel prisme on se met. Il y a des espèces par exemple qui sont un peu emblématiques et qu'on trouve mignonnes, comme le panda, comme les ours polaires. Et là, on va dire que ça peut être très dangereux. Il y a des espèces qui sont utiles parce qu'on va les manger, comme les poissons. Et c'est vrai que les herbivores de montagne, des fois, ils n'ont pas beaucoup de succès. Alors nous, on disait, on travaille avec une ours polaire des rivières. Ça ne marche pas trop. Mais néanmoins, en fait, ce sont des espèces pionnières qui sont capables de se développer dans un écosystème où finalement, les conditions sont assez rudes. Et c'est elles qui vont commencer le développement de cet écosystème finalement. Et si tu te mets à l'échelle de toute la vallée, peut-être qu'ici, on n'a pas beaucoup de richesses, mais on a vraiment des espèces qui sont spécifiques. Donc, si on enlève cet habitat, on menace toute une population. Et en règle générale, la diversité, c'est important. La rivière, elle est vivante, le glacier, il est vivant. Et quelque part, c'est comme un être vivant qui est en train de mourir dans ce monde. C'est quand même marquant. Et puis finalement, en France, on n'en a pas tant que ça. En ce moment, il y en a 670. Dans les prochaines décèsies, il n'y aura plus que la moitié. Donc, il y a peu d'individus finalement. Si on considère que c'est toute une espèce, il y a peu d'individus. Le glacier, c'est une espèce en voie de disparition. Exactement. C'est un écosystème en voie de disparition. Donc, merci beaucoup, Sophie. C'était super chouette de partager ce moment avec toi. Je vais continuer ma route vers le glacier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada